Bonjour et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, votre émission de formation chrétienne. Cette semaine, nous vous amenons à la frontière. La frontière, est-ce là un thème pour une émission chrétienne, n'est-ce pas plutôt un thème politique ? Eh bien voilà une mauvaise question. Non seulement la politique ne devrait jamais sortir de l'intérêt des chrétiens, mais la question des frontières revient en permanence dans la Bible. La loi n'a-t-elle pas pour but d'opérer la séparation entre le peuple juif et les autres peuples ? Le message de Jésus ne consiste-t-il pas, du moins dans l'évangile de Luc, à franchir les frontières pour aller aux confins du monde ? Pour autant, et nous retrouvons là la question politique, est-ce que les chrétiens doivent plaider pour une abolition de toutes les frontières afin que nous puissions accueillir tous les migrants qui frappent à nos portes ? Vous le voyez, le thème est riche et nos 52 minutes suffiront à peine pour l'évoquer, en compagnie de mes deux invités. Émilie Tardivelle, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeure de philosophie à l'Institut catholique de Paris et Paul-Victor Desarbres, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maître de conférence en littérature française à la Sorbonne Université, l'université de la Sorbonne. Et donc, l'un et l'autre, vous avez collaboré, même, je crois, Émilie, vous avez dirigé ce numéro de Communio qui, justement, parle des frontières. Alors, là aussi, même question, les frontières, Communio, c'est bizarre. Communio, c'est la revue très sérieuse de théologie française, etc. Enfin, elle est internationale, mais elle a une référence dans le domaine francophone. C'est bizarre de choisir un thème comme ça. Oui, alors, Communio est une revue de culture chrétienne, pourrait-on dire, plutôt qu'une revue de théologie au sens strict. Et il est vrai que quand on a confié ce numéro sur les frontières, et en plus avec cette ligne éditoriale du comité de rédaction qui consistait à dire, contrairement au numéro allemand qui a pris le terme de frontières du point de vue métaphorique, nous allons aborder le thème des frontières du point de vue géopolitique, donc les frontières en leur sens premier. Et donc, la première question a été de dire, mais comment articuler la dimension géopolitique des frontières avec une réflexion théologique, sans tomber dans l'idéologie, sans tomber dans une justification théologique des frontières telles qu'elles sont ? Et donc, c'était tout l'enjeu de ce travail collectif. Vous diriez qu'il y a un manque de réflexion théologique sur la question de la frontière ? – Il n'y a pas à proprement parler de théologie des frontières, ni de véritable réflexion théologique sur les frontières, donc il y a une lacune doctrinale. Et donc, quand des chrétiens réfléchissent sur la question des frontières, on se demande s'ils mobilisent leurs référents ou leurs références théologiques, ou si plutôt, sous couvert de théologie chrétienne, ils font de la politique. Et donc, c'était vraiment cet écueil à éviter dans ce numéro. – Alors, Paul-Victor Desarbres, vous êtes prof à la Sorbonne, donc c'est du sérieux, et vous allez nous faire de l'étymologie. Un bon prof à la Sorbonne fait de l'étymologie, c'est bien connu. Qu'est-ce que c'est qu'une frontière, et d'où ça vient ? – Alors, une frontière, c'est vrai que ça peut paraître un terme, effectivement, comme l'a dit Émilie d'Ardivelle, quelque chose de très abstrait, mais en fait, ça renvoie d'abord à quelque chose de très concret. Une frontière, quand on regarde le premier, enfin, un terme grec qui est utilisé pour désigner cette notion, c'est un terme qui renvoie à une borne, une borne qu'on met en général au bout d'un champ pour déterminer sa propriété. Mais ce qui est intéressant, évidemment, c'est que cette borne, en grec, « horos », – Ah non, n'ayez pas honte de… – C'est très bon, on va au fond des choses. Eh bien, ce terme, en fait, il renvoie à une borne qui est discutée. Et donc, dès le début, quand on regarde, au fond, ce terme grec de frontière, on comprend qu'une borne pour délimiter un champ, ça fait forcément l'objet d'une tractation, d'une discussion, parfois d'une confrontation, pourquoi pas d'un petit coup de poing, avec un voisin. Et donc, je pense que l'intérêt de revenir à ces termes et à ce qu'ils signifient, ça nous permet déjà de saisir quelque chose de la frontière concrètement, et pas de la frontière théorique, de cette métaphore de nos limites, de ce au-delà de quoi on ne peut pas aller. – Non, c'est important, parce que lorsque, enfin, vous, on serait en plein XIXe siècle, vous m'auriez expliqué, par exemple, que la France a des frontières naturelles, que sont les Pyrénées, les Alpes, etc. Cette idée qu'il y a des frontières naturelles. Vous nous dites non, la frontière, c'est un compromis, en réalité. – Oui, la frontière, c'est un compromis. Alors, aujourd'hui, on aurait tendance à dire que tout est représentation. Évidemment, il y a des frontières qui sont plus évidentes que d'autres. Mais d'ailleurs, on les oublie même aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de la France même, il y a des frontières, des frontières naturelles qui font que, par exemple, si vous êtes en Bourgogne, il y a deux parties de la Bourgogne. Il y a Nevers et puis Dijon. Et entre les deux, il y a quoi ? Il y a un plateau géographique. Là, vous avez une frontière naturelle, d'accord. Mais en revanche, ce qui est certain, c'est que les frontières d'un pays, là, effectivement, c'est déjà plus une question d'accord, de décision collective. Alors, j'en reviens à un autre aspect que vous avez un petit peu évoqué. Si on regarde un deuxième mot, si je puis me permettre. Donc là, cette fois-ci, on passe du grec au latin. En grec, on avait le mot oros. En latin, on a un mot très important, c'est finis. Et en fait, finis, ce mot latin, il est intéressant parce qu'il veut dire évidemment frontière. Alors, ce n'est pas le seul. Mais il veut dire aussi la fin, le terme. Et moi, en regardant un petit peu la question, je ne suis pas vraiment spécialiste d'étymologie, mais quand même, je me suis rendu compte que peut-être qu'on avait tendance à voir la frontière toujours comme une fin. C'est-à-dire le terme. Autrement dit, on se considère comme au milieu d'un pays, au milieu d'une zone, au milieu, je ne sais pas moi, d'un espace. Et on a tendance à penser qu'au-delà, il va falloir, on va dire, circonscrire cette zone et qu'au-delà, il n'y a pas grand-chose, il n'y a plus rien. Et donc, peut-être qu'on est un peu trop tributaire finalement de ce que recouvre ce mot du latin finis. D'ailleurs, finis, ça a donné fin, ça a donné but. On reconnaît le mot encore dans Finistère, autrement dit, le terme, l'endroit au-delà duquel on ne peut plus aller. Distinction conceptuelle, vous êtes philosophe. Il y a des synonymes, des antonymes à frontière ? Est-ce que c'est au milieu d'un nuage de sens qui nous permet de préciser ? Oui, il faut apporter des précisions. Les langues européennes véhiculent différentes représentations de la frontière. Je donnerai juste un exemple, entre le français et l'allemand. En français, le terme frontière vient du Provençal Frontera qui veut dire le front d'une troupe ou d'une façade. Faire frontière, c'est se mettre en bataille pour combattre, pour se défendre. Et donc, on a cette idée d'affrontement, de guerre en français. Et en français, bien sûr, le terme de frontière veut dire aussi la limite au sens géographique définissant la souveraineté territoriale d'un État. Et donc, on a à la fois l'idée du front, l'idée de la limite qui peut être issue, comme disait Paul Victor, d'une tractation entre États, entre pays, et donc d'une confrontation qui n'est pas seulement belliqueuse, mais qui peut être en tout cas en vue de la paix, et non pas de la guerre ou de sa perpétuation. Et donc, en français, on a à la fois la frontière, l'idée du front et l'idée de la limite. Alors qu'en allemand, dans le terme de Grenze, on n'a que l'idée de la limite. Et donc, pour dire le front en allemand, on est obligé d'utiliser un autre terme, front. Et donc, le français va unir ce que l'allemand sépare. Pour le français, la frontière, c'est à la fois le front et la limite. Pour l'allemand, il faut utiliser deux termes pour évoquer ces deux réalités. Donc ça, c'est juste un exemple terminologique, mais pour montrer que la frontière, la manière dont on va dire la frontière, véhicule déjà, dans les différentes langues, certaines représentations de cette frontière. – Je me permets, parce que ça nous permet aussi de faire le lien avec ce que vous venez de dire. En anglais, il y a deux mots aussi, et c'est très intéressant. Il y a border, qui est la frontière avec la douane, et frontier, qui a longtemps été la limite de la civilisation. C'était vivre à la frontière, c'est le Far West, en fait. – Oui, c'était la zone frontière, la frontière territoire. Ce n'est pas une limite, c'est plutôt une frontière territoire, c'est plutôt une zone frontière. Et puis il y a boundary aussi, qui évoque plutôt les bonds, les liens, ce qui unit, pas seulement ce qui sépare, et qui peut avoir une dimension peut-être plus abstraite. Donc là aussi, l'anglais véhicule différentes représentations de la frontière. Pour en revenir à ce que vous disiez, vous parliez des frontières naturelles. La doctrine des frontières naturelles ne date pas du XIXe, mais du XVIIe. Ce qui est assez intéressant là aussi, et peut-être contre-intuitif, c'est qu'au XVIIe, cette doctrine a notamment été développée par Vauban, donc l'ingénieur Vauban, qui va militer, j'allais dire, auprès de Louis XIV et de son ministre Louvois, pour dire à Louis XIV, alors que Louis XIV a des ambitions expansionnistes, impérialistes, de se contenter finalement de son précaré, et donc de frontières naturelles, c'est-à-dire d'une délimitation claire, objective et raisonnable des frontières de la France. Et à cette époque, on a encore l'idée de la France comme royaume des quatre rivières, héritée du traité de Verdun, entre le Rhône, la Saône, la Meuse et l'Escaux. Et on a aussi cette idée développée par Vauban que la France devrait se contenter de ces frontières entre les Alpes, les Pyrénées, les Suisses et les deux mers. Donc on a quand même cette doctrine des frontières naturelles, qui est une doctrine d'ingénieur, j'allais dire, contre la politique expansionniste de la France au XVIIe. Donc pas du tout dans une volonté impérialiste, mais au contraire pour essayer de définir un précaré qui assure la paix avec les autres pays, et qui permet aussi à la France de préserver son territoire en cas de défaite. Justement, donc on voit qu'il y a une différence entre la frontière comme ce qui nous sépare des autres, et puis, enfin des autres avec qui on est en lien, et puis, parce que dans votre article vous le montrez aussi, la frontière qui est la limite du monde habité, enfin, là où on n'ira plus jamais, dans le numéro de Communio, là il y a une jolie photo de ce qu'on appelle le Limes, c'est le mur qu'avait fait construire Adrien pour dire, ben voilà, là c'est les limites absolues de l'Empire romain, le reste c'est les barbares. – Oui, ça c'est vrai que moi je pense que cette représentation-là, elle est vraiment très très forte, et en même temps, si on prête encore attention aux mots, on pourrait encore remarquer que l'ymès, en latin, ça désigne effectivement ce mur qui est le terme de la civilisation, le terme aussi, ça c'est encore un autre mot important, et en même temps, l'ymès c'est un chemin, donc ça veut bien dire que cette frontière-là, elle est aussi un lieu, alors d'échange, ça pourrait paraître sympathique, mais encore une fois, de circulation, parfois évidemment de circulation non acceptée, de circulation douloureuse, le limès de l'Empire romain a été largement franchi pour le plus grand malheur de cet empire, bon, donc au 5ème siècle, voilà. – Alors avec tout ça, qu'est-ce qu'on peut dire de l'utilité des frontières ? On voit déjà par la terminologie, qu'en fait on a plein d'utilisations, de compréhensions différentes de la frontière. Si vous deviez résumer, une frontière, ça sert à quoi ? – Alors, je pense qu'il y a deux niveaux de réponse pour cette question. Un premier niveau que je dirais plutôt descriptif et théorique. La frontière, c'est d'abord le lieu de la souveraineté territoriale, ce que je disais tout à l'heure. C'est cette limite géographique qui définit la souveraineté d'un État sur un territoire. Et donc c'est aussi le lieu de l'exercice des fonctions régaliennes d'un État. Première fonction. Deuxième fonction, je dirais, c'est que les frontières sont le lieu de l'identité nationale. Donc là, on est dans une autre logique. C'est plutôt la limite symbolique, la frontière, qui va définir l'identité d'un peuple et donc qui relève de son vécu historique, politique ou religieux. Et on a déjà, vous voyez bien ici, dans le concept de frontière, le rapport entre l'État et le peuple, rapport difficile, parfois contradictoire, harmonisation difficile, et qui relève des tensions constitutives de l'État-nation depuis leur construction à l'époque moderne jusqu'à aujourd'hui, puisque même en Europe, même s'il y a la construction européenne, on est encore dans cette logique des États-nations et donc de cette conciliation entre la nation et l'État. Donc la frontière met en jeu entre la souveraineté territoriale et l'identité nationale, ce rapport entre l'État et la nation, l'État et le peuple. Donc, fonction de souveraineté nationale, de souveraineté territoriale, pardon, d'identité nationale, et on peut dire qu'il y a un autre niveau de réponse, peut-être plus normatif et qui relève plus de l'histoire ou de l'actualité. On en a parlé, on vient d'en parler. La frontière comme mur, le mur qu'on édifie, le mur d'Adrien, on dit mur d'Adrien, mais ce sont les empereurs romains qui ont construit ce mur, allant du nord de l'Angleterre jusqu'à la mer Rouge, un 5 000 kilomètres de frontière qui était censé séparer d'un côté la civilisation, le monde gréco-romain, du monde barbare. Et on a aussi cette idée de la frontière comme d'un mur avec la ligne Maginot entre 28 et 40, ou encore le mur de Berlin, bien sûr. – Et même certains murs construits en Israël entre les territoires palestiniens et d'autres parties de l'État d'Israël. – Et les murs qui sont construits au sud des États-Unis avec le Mexique. – Les États-Unis et le Mexique. Donc on a non seulement cette représentation, mais cette réalité de la frontière comme mur, ou alors ces barrières sécurisées qu'on veut nous mettre aux frontières extérieures de l'Europe avant même d'avoir défini les frontières extérieures de l'Europe. Parce qu'aucun traité européen ne définit le territoire européen. Donc on a cette frontière comme mur et il y a aussi la frontière comme limite. On en parlait tout à l'heure, limite géographique, limite symbolique. Et j'allais dire ici, on touche à mon sens à la fonction première de la frontière. Paul Victor disait tout à l'heure, au sens premier de la frontière, étymologique, si on parle du grec horos ou du latin finis, il s'agit d'une borne qui doit permettre de régler des conflits en matière de répartition des terres. Et donc la frontière, elle va séparer ce qui est à moi de ce qui est à toi, un dedans d'un dehors. Et donc séparant un dedans d'un dehors, d'un côté elle va unifier ce qui est dedans, et une logique de communion interne. Mais il y a aussi une logique, dans cette séparation entre le dedans et le dehors, de communion avec ce qui est dehors. Pas seulement de confrontation, parce qu'on sépare non pas pour continuer la guerre, pour continuer les différents en matière de répartition des terres, mais pour les faire cesser. Et donc à mon sens… – Et commencer le commerce. – Et commencer le commerce. – Et commencer le commerce. Donc à mon sens, la frontière, son utilité première et sa fonction première, c'est finalement une production de communauté, de communion en interne, et puis entre ce qu'il y a dedans et ce qu'il y a dehors, entre le chez-soi et l'étranger, qui n'est pas forcément vu comme un barbare ou comme un ennemi. Et on pourrait même approfondir cette idée, je laisserai peut-être Paul Victor le développer, c'est la dimension théologique ici, finalement, de la frontière qui advient. Puisque si on reprend les actes des apôtres, le chapitre 17, versets 26 et 27 surtout, il est dit que Dieu a établi les limites des habitats des peuples, donc les frontières, et c'est à partir de ces limites que les peuples, et surtout ceux qui habitent dans ces territoires, vont pouvoir accéder à Dieu, entrer en communication, voire en communication avec lui. Et là, je prendrai juste un exemple pour terminer, c'est l'exemple de Jean-Paul II, sa première visite en Pologne, il vient baiser le sol polonais et dit « Je viens d'embrasser la terre où j'ai grandi » et c'est la terre d'où j'ai été appelé par Dieu lui-même. Donc on voit que c'est à partir du concret de notre situation que Dieu nous appelle à entrer en communion avec lui et que la frontière va avoir aussi, comme d'autres aspects de la vie lui-même, cette fonction. – Je vous laisse répondre, Paul Victor des Arbres, et ensuite on va lire ce fameux texte des Actes des Apôtres qui est effectivement très important. – Oui, je rebondis seulement sur cette idée que la frontière a un mérite, c'est vrai, ou une utilité, c'est de matérialiser très concrètement les différences. Effectivement, le fait de matérialiser les différences, c'est justement ça qui permet ensuite d'entrer dans cette perspective de confrontation puis de communion. Et je voudrais vraiment souligner ça parce qu'en fait, on se rend compte parfois que notre monde est un monde dans lequel certaines frontières disparaissent. Alors, c'est un bien en grande partie, évidemment, on peut se réjouir par exemple de pouvoir aller à Bruxelles ou ailleurs sans devoir forcément présenter un passeport. Moi-même, je m'en réjouis quand j'en bénéficie. Mais ce qu'on peut noter, c'est qu'en fait, cette matérialisation des frontières de temps en temps a quelque chose nécessairement de rassurant dans la mesure où il permet de matérialiser aussi des différences culturelles. Et donc, à partir du moment où on peut reconnaître ces différences, on peut plus explicitement, évidemment, collaborer à soit les juguler, soit, on va dire, en tout cas, les accorder ensemble. Et c'est ici qu'on en vient justement à cette affirmation des frontières dans les Actes des Apôtres. Vous me faites une transition toute trouvée. On va lire donc le chapitre 17 des Actes des Apôtres. Ce sont les versets 22 et 28. En fait, c'est un passage du discours de Paul à l'aréopage. L'aréopage, c'est donc le conseil d'Athènes. Debout au milieu de l'aréopage, Paul prit la parole. Athénien, je vous considère à tous égards comme des hommes presque trop religieux. Quand je parcours vos rues, mon regard se porte en effet souvent sur vos monuments sacrés. Et j'ai découvert entre autres un autel qui portait cette inscription. Ô Dieu inconnu ! Ce que vous vénérez ainsi sans le connaître, c'est ce que je viens, moi, vous annoncer. Le Dieu qui a créé l'univers et tout ce qui s'y trouve, lui qui est le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas des temples construits par la main des hommes. Et son service non plus ne demande pas de mains humaines, comme s'il avait besoin de quelque chose, lui qui donne à tous la vie et le souffle, et tout le reste. A partir d'un seul, il a créé tous les peuples pour habiter toute la surface de la terre. Il a défini des temps fixes et tracé les limites de l'habitat des hommes. C'était pour qu'il cherche Dieu. Peut-être pourrait-il le découvrir en tâtonnant, lui qui, en réalité, n'est pas loin de chacun de nous. Car c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Comme l'ont dit certains de vos poètes, car nous sommes de sa race. Voilà, alors, je dois avouer qu'en lisant ce numéro de Communio, vous m'avez fait découvrir quelque chose. En effet, j'avais jamais fait attention à ce verset incroyable. Il a défini des temps fixes et tracé les limites de l'habitat des hommes, donc les frontières. C'était pour qu'il le cherche, pour qu'il cherche Dieu. En gros, les frontières, ça permet de chercher Dieu. Oui, c'est assez grisant pour les gens qui aiment bien voyager, mais les entrées à part. Oui, oui, oui. C'est vrai que ce qui m'a frappé là-dedans, c'est effectivement la relation très claire entre, au fond, la différence dans l'histoire, la différence dans les lieux, la différence, en fait, entre les pays et cette recherche de Dieu. Alors, ici, en fait, évidemment, je pense qu'on peut commenter, on l'a déjà commenté, au fond, Paul explique en quoi la foi chrétienne s'adresse à tout le monde. Il est vraiment dans un centre de la civilisation et, bon, je pense, je suppose que son auditoire, en tout cas, la manière dont on suppose que cet auditoire se comporte dans les actes des apôtres, c'est, au fond, une attitude d'une certaine confiance en soi. On est dans le sommet de la civilisation, c'est Athènes, dans l'Antiquité. Et ce qui est amusant, c'est que Paul arrive devant cet auditoire et, au fond, leur dit que la diversité de ces peuples est censée aider à comprendre, à trouver, à chercher Dieu. Et moi, ce qui me frappe vraiment, c'est l'idée que Dieu a, en quelque sorte, fixé les limites de l'habitat. Non pas que Dieu aurait assimilé une place à chacun et qu'il faudrait y rester parce que, bon, ça, c'est notre place à vie, mais simplement parce que Dieu a prévu cette différence et tout ce qui va en découler, c'est-à-dire, évidemment, tous ces affrontements nécessaires, malheureusement, qui vont en découler. Et ça, je trouve ça, effectivement, très beau, très juste. Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'évidemment, on voit dans le jeu des traductions, moi, j'ai essayé de le montrer dans mon article, dans le jeu des traductions, que ça a un écho assez différent selon les langues. Alors, peut-être juste une chose, c'est que, dans certaines langues même, on en vient à dire que Dieu a, en quelque sorte, établi les établissements. Autrement dit que, le fait de fixer les frontières, ça devient un peu le même mot. Et en fait, on assimile la frontière à l'idée de décision. Donc, moi, ça m'a amusé parce qu'en plus, c'était dans une langue hongrois qui est une langue, en fait, correspondant à un pays où, justement, dans l'actualité, la frontière suscite des réactions assez épidermiques. Puisque, bon, le gouvernement hongrois a décidé de clôturer ses frontières avec l'extérieur de l'Europe. Ce qui est peut-être une décision radicale. Mais en tout cas, on voit bien que ce texte, il est encore très vivant aujourd'hui. Pour le meilleur ou pour le pire, je n'en sais rien. Avec cette idée que la frontière a cette utilité de, justement, en se définissant, de permettre qu'on trouve les différences et donc de trouver Dieu. C'est ça que je trouve aussi tout à fait fascinant parce que ça rejoint en réalité ce qui est dit et pas vraiment dit à chaque fois que l'on parle de la loi. que la loi, c'est aussi une manière de séparer le peuple d'Israël des autres peuples pour qu'ils s'assoient leur Dieu, enfin qu'ils cherchent leur Dieu. Je suis ton Dieu, tu es mon peuple, etc. – Oui, c'est-à-dire qu'en fait, on peut penser, là, dans ces cas-là, à la séparation de l'élection. Effectivement, on est élu de Dieu, le peuple juif est élu de Dieu et il est totalement séparé. Et d'ailleurs, en fait, le terme de sacré, si j'ai bien compris, a des liens très forts avec l'idée de séparation. – Et ce qui est amusant, c'est qu'on peut aussi penser, et d'ailleurs, en fait, le discours apparemment de Paul, dit les exégètes, est pensé pour être le plus signifiant possible, pour envoyer au plus de sens possible. Et en l'occurrence, on peut aussi penser à la séparation que fait Dieu entre la terre et les eaux, tout simplement, au début, dans la Genèse. Et donc, en fait, toutes ces séparations successives, soit, si on veut, dans la constitution du monde, soit dans l'histoire du monde, eh bien, elles sont toujours l'histoire d'une différence qui doit amener à une tentative de réconciliation, de communion de l'homme. – Non, 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 je vous en prie. Donc, les frontières, c'est quand même utile. Parce qu'on est en vie aussi dans une idéologie, vous avez commencé à le dire, dans laquelle plus de frontières, plus de séparation, etc. Vous dites, attention. – Je pense que notre idéologie consiste parfois, malheureusement, à ne pas toujours voir les frontières. Un très grand, enfin, un sociologue contemporain, un permanent, faisait remarquer qu'en fait, les frontières existent toujours, les différences sociales existent toujours. Il faut simplement, parfois, les trouver. C'est-à-dire qu'évidemment, entre la gare, alors on va prendre une autre gare, parce que sinon, je vais répéter tout le temps les mêmes, entre Paris-Gare de Lyon et la gare de Turin ou de Florence, il n'y a pas de frontières. Mais entre le centre de la gare de Paris-Gare de Lyon et peut-être deux rues, là, pour le coup, il peut y avoir des frontières. – Des frontières sociales. – Des frontières sociales, même tout simplement des frontières de fête, parce qu'il y a des endroits où certaines personnes vont et n'osent pas aller, d'autres endroits où, au contraire, d'autres personnes, d'autres groupes se retrouvent. Donc, les frontières existent toujours, même quand on pense qu'elles n'existent pas. – Oui, d'ailleurs, juste pour rebondir sur ce que dit Paul-Victor, il y a un paradoxe, quand on lit la littérature géographique actuelle, c'est un paradoxe qui est unanime et séminal pour la littérature géographique de nos jours, c'est de dire que, depuis la chute du mur de Berlin, qui a vu justement l'émergence du dogme sans frontières, on voit que ce dom reste un vœu pieux, puisque, finalement, on n'a jamais eu autant de production de frontières politiques. Et donc, on est dans une situation que Régis Debré, dans son éloge des frontières, résumait ainsi, alors que l'économie se globalise, le politique se provincialise. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu autant de production de frontières politiques que depuis la chute du mur de Berlin. Il y a eu la production de 28 000 kilomètres de frontières. Et en Europe, nous sommes le territoire le plus fragmenté. Bien sûr, on tente d'abolir ces frontières. Encore, faudrait-il définir des frontières extérieures pour abolir les frontières, véritablement abolir les frontières intérieures. Mais en plus, on a 90 frontières interétatiques en Europe, on a 37 000 kilomètres de frontières. C'est le territoire le plus fragmenté. Et donc, on est dans une espèce de paradoxe. Pourquoi ? Parce que la globalisation économique produit de l'universalité, mais de l'universalité abstraite, par abstraction des différences, alors que l'intégration politique, elle suppose, au contraire, une universalisation concrète, c'est-à-dire une production de communautés. Et donc, le problème est de savoir qu'est-ce qui produit de la communauté. Et les frontières, ou la volonté de frontières, ne relèvent pas seulement d'une réaction politique, d'un besoin identitaire, mais tout simplement d'un besoin de communion, je le disais tout à l'heure, à la fois interne et externe, entre les communautés politiques. – On est beaucoup regardé aussi en Afrique. On est, KTO a certes une assise européenne, mais aussi, on est presque plus regardé en Afrique qu'en Europe. Et là, la question est un peu différente, parce qu'on voit bien que les frontières ont été créées, en gros, par les colonisateurs, qui sont partis. et on est dans des territoires immenses, je pense par exemple au Congo, qui a énormément de groupes ethniques, des langues différentes, des groupes différents. Et donc, il y a des frontières intérieures qui ne sont pas matérialisées, mais comme vous dites très justement, elles existent. Très, très, très nettement. – Elles existent et on est venu au 19e siècle, au début du 20e siècle, imposer des frontières linéaires qui sont une création de l'époque moderne, de la civilisation occidentale européenne, une invention d'ingénieurs, alors assise sur, cette invention assise sur des données géographiques naturelles parfois, mais en tout cas, une exportation finalement d'une forme de géométrisation des frontières, donc des frontières abstraites qui ne correspondent pas aux réalités du terrain. On voit ça aussi au Moyen-Orient, notamment, même de l'histoire de la constitution de la communauté musulmane. On voit bien que dès le début, on a un système d'allégeance des tribus et d'ailleurs, le pacte que passe le prophète avec les tribus de Yatrib, la constitution de Médine, c'est un pacte qui vise à sauver sa prédication de la persécution, mais on voit qu'il y a un système d'allégeance tribale, mais qui, en fait, n'est pas là dans la perspective de la délimitation d'un territoire. Donc, on voit qu'on a une logique ici qui ne correspond pas à la logique européenne, occidentale, que l'on est venu imposer au XIXe et au début du XXe siècle, notamment avec les accords Six-Picot. – Est-ce que vous diriez que le christianisme est une religion universelle qui abolit les frontières ? – Alors, abolir les frontières, c'est amusant, moi, ça me rappelle des chants qu'on devait chanter, je pense, dans les années 70, en tout cas encore, dans ma jeunesse, où, on devait dire, l'espoir a franchi les frontières. Alors, en fait, tout dépend de ce qu'on entend par abolir, je dirais que non, abolir, non. Dépasser, oui, c'est certain, et de toute façon, c'est un peu l'idée au fond de cette borne sur laquelle on doit s'entendre au moins à deux. Dépasser, c'est certain, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se contenter d'une espèce de communion en petits groupes qui, en fait, de toute façon, serait factice et surtout risquerait de tomber en déshabitudes. Moi, je voudrais rappeler une chose à ce sujet, c'est toujours amusant, on parle des écrits du pape François, par exemple. – On va y revenir juste après. – Non, non, mais allez-y, allez-y. – Mais un autre pape, déjà, en 1939, le 20 octobre, sort une encyclique soumise pontifique à tous, c'est qui ? C'est Pie XII, peut-être pas réputée pour, je ne sais pas, son amour des migrations, j'en sais rien, mais ce qui est amusant, c'est que dans cette encyclique, déjà, Pie XII, il dit, mais au fond, il y a un principe de charité qui doit prévaloir et qui, en tout cas, doit organiser l'amour naturel qu'on peut porter à son voisin, à sa ville, à son pays. Et donc, en fait, je dirais qu'il y a un principe de charité qui, ou si on veut aussi, même en un sens aujourd'hui, on dirait plutôt de bien commun, qui doit, en tout cas, permettre d'équilibrer, au fond, les choses et ça, c'est propre, en tout cas, à ce qu'on pourrait appeler la doctrine sociale de l'Église ou, en tout cas, à une vision, je pense, chrétienne du monde. – Justement, est-ce que, alors là, c'est peut-être une question un peu polique ou est-ce que le fait que Jésus et Paul, disons, aient voulu aller aux confins du monde et donc à franchir les frontières, est-ce qu'on peut dire que c'est comme un chien dans un jeu de quilles, au sens propre, c'est-à-dire qu'ils ont bougé des frontières ou des partitions qui semblent naturelles et, en fait, ça nous ennuie plutôt aujourd'hui ? – Écoutez, juste pour en revenir à Jésus, au Christ, il s'inscrit dans la géographie politique du judaïsme de son temps, ça, il faut quand même le remarquer, mais il s'en a franchi, il s'en a franchi sans abolir cette géographie politique et donc, l'idée de cette sagesse chrétienne, c'est de franchir les frontières quand c'est nécessaire sans pour autant les abolir, on ne peut pas les abolir parce qu'elles ont été établies par Dieu en leurs principes, pas en leur détermination concrète, en leurs principes, mais, justement, elles ont été et elles doivent être clairement définies pour pouvoir être transgressées. Et donc, le Christ va franchir des frontières, qu'est-ce qu'il franchit ? Par exemple, si on prend l'évangile de Marc, le déploiement de sa mission en Galilée, il va des territoires juifs au territoire païen, il va du côté est du lac de Tibériade en Décapol pour continuer à exorciser, il y a le fameux épisode du démoniaque gérazénien à qui il demande après d'aller annoncer la bonne nouvelle aux païens, donc il va finalement au marge de sa mission, il va le demander aux païens d'annoncer la bonne nouvelle ou alors la rencontre avec la Syrophénicienne dans la région de Tyre et de Sidon, donc là, on est vraiment dans le nord-ouest du secteur juif de la Basse-Gadierie. En plein Liban, actuellement. Voilà, en plein Liban. Et donc, il va quand même franchir ses frontières politiques entre les territoires juifs et les territoires païens sans jamais pourtant aller dans des centres de pouvoir où le monde gréco-romain et le monde juif sont mêlés, comme Séphoris ou Tibérias qui sont tenus par les deux fils d'Hérole de Grand, donc on peut se poser des questions. Pourquoi ne va-t-il pas dans ces lieux qui sont des lieux déjà de mixité ? Il reste dans les campagnes en bon juif pieux mais il va franchir ces secteurs comme s'il emmenait tout le monde juif avec lui en territoire païen. Et justement, en évitant ces villes où déjà les choses sont mêlées, ne sont plus claires. Donc, il franchit très clairement des limites, des frontières politiques mais aussi les frontières religieuses. Il va s'affranchir finalement d'un judaïsme traditionnel centré sur les règles de pureté et d'impureté. On le voit quand il fait des guérisons le jour du sabbat et quand plus généralement il entre en contact avec des personnes réputées impures. Et donc, on voit une mission qui va se déployer des juifs aux païens. Il franchit les frontières politiques et religieuses légales qui les séparent. Et surtout, cette mission prophétique, il faut bien le dire, et dans l'évangile de Marc, c'est très clairement dit, elle va être au bénéfice des plus vulnérables à la fois de corps et d'esprit. Vous vouliez ajouter quelque chose ? Oui, ce qui me frappe aussi, évidemment, c'est que toute l'attitude du Christ, en fait, est prophétique et peut-être que on aurait tendance à... Je pense qu'on se tromperait à vouloir institutionnaliser, à faire un programme politique, en fait, ce que je vois, ce que je retiens, en fait, de ce qu'a dit Émilie. On aurait tendance à faire un programme politique, en fait, de cette attitude. Ce n'est peut-être pas exactement l'objet. En revanche, il y a une attitude prophétique, une attitude aussi, je vais dire, morale, une attitude spirituelle qui, elle, pour le coup, est très inspirante. Alors, on va en venir au pape François. Le pauvre pape François, il dit qu'il faut ouvrir les frontières, on lui tombe dessus en permanence. Alors, on va peut-être commencer par écouter ce qu'il dit dans une citation qui se trouve justement dans ce numéro de Communio, qui vient de repenser l'Europe, la personne et la communauté. C'est un livre d'entretien, je crois, qu'il a donné en 2018. L'Europe retrouve l'espérance lorsqu'elle ne s'enferme pas dans la peur et dans de fausses sécurités. Au contraire, son histoire est fortement déterminée par la rencontre avec d'autres peuples et son identité est et a toujours été une identité dynamique et multiculturelle. L'ouverture au monde implique la capacité de dialogue comme forme de rencontre à tous les niveaux, à commencer par celui des États membres et des institutions ainsi que des citoyens jusqu'à celui des nombreux immigrés qui abordent les côtes de l'Union. On ne peut pas se contenter de gérer la grave crise migratoire de ces années comme si elle n'était qu'un problème numérique, économique ou de sécurité. La question migratoire pose un problème plus profond qui est d'abord culturel. Quelle culture propose l'Europe d'aujourd'hui ? La peur, souvent visible en effet, trouve dans la perte d'idéaux sa cause la plus radicale. L'Europe a un patrimoine d'idéaux et de spiritualité unique au monde qui mérite d'être proposée à nouveau avec passion et avec une fraîcheur renouvelée et qui est le meilleur antidote contre le vide de valeur de notre temps. Terrain fertile pour toute forme d'extrémisme. Alors voilà ce que dit le pape François. Donc rappelons, c'est un livre d'entretien, c'est pas un livre du magistère ordinaire ou extraordinaire, donc il n'a ni engagé son infaillibilité, ce qui fait quasiment jamais, sauf une fois dans toute l'histoire, ni engagé son magistère. C'est son avis d'une certaine façon même si on voit que régulièrement dans ses homélies il dit qu'il faut avoir un regard différent sur les frontières. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense qu'il faut déjà situer la parole du pape sur ces questions. Comme sur toutes les questions politiques, l'Église a une parole de principe. Elle n'est pas là pour nous dire ce qu'il faut voter, quelle politique il faudrait mener. Elle ne rentre pas dans les détails techniques. Et donc c'est à nous d'avoir une herménotique de ces principes, c'est-à-dire essayer de voir comment nous allons appliquer ces principes dans la réalité qui est la nôtre, qui n'est pas la même en France par exemple et en Allemagne. Donc si vous voulez, il faut déjà partir de ce point de vue pour voir à quoi nous appelle vraiment le pape François. Et à mon sens, il nous rappelle des principes fondamentaux qui sont ceux de notre foi chrétienne et qui sont aussi des principes européens. Notamment le droit à l'asile pour les réfugiés et qui, là, est un droit qu'il nous faut respecter, absolument. Et puis, il y a toute la question au-delà même des réfugiés de guerre, des migrations socio-économiques. Et là, il est clair que l'Europe, si elle a un PIB, je parle de l'Union européenne, dans son ensemble qui est quasiment équivalent à celui des États-Unis, donc la seconde grande puissance économique du monde, c'est aussi parce que l'Europe a, en tout cas, les différents pays européens ont été des grandes puissances coloniales. coloniales. – C'est clair. – Donc, il faut que l'Europe prenne sa part. Il faut qu'elle prenne sa part et il faut qu'elle puisse définir en commun cette part. Et donc, dans ce qu'on appelait la crise migratoire depuis 2015, il faut distinguer, donc, bien sûr, les migrations qui sont des migrations de réfugiés dans des situations de guerre. Et par exemple, à cet égard, vous avez la communauté Satejidio qui fait un travail remarquable qui va identifier dans les camps de réfugiés au Liban les plus vulnérables. On parlait des plus vulnérables, du Christ qui s'adresse avant tout aux plus vulnérables. Là, ils vont identifier les plus vulnérables, les enfants, orphelins, les femmes seules avec enfants, les handicapés, les personnes âgées qui ont besoin de protection internationale. Ils vont les identifier, ils vont les amener en Europe, dans les pays signataires, des accords avec la communauté Satejidio, avec la conférence aussi des évêques de France, avec un certain nombre d'instances. Et puis, la communauté Satejidio va participer à leur intégration sociale et politique. Donc là, on voit bien que c'est une action, par exemple, la Satejidio, ça représente 2600 réfugiés depuis quelques années. Donc, bien sûr, comparé aux 20 000 personnes qui ont péri en Méditerranée depuis 2013, on va dire que ça ne fait pas beaucoup. Mais en même temps, on voit bien que c'est une véritable réponse à l'appel du pape François, une réponse concrète, réaliste, limitée, mais qui engage la société civile dans ce qu'elle a de plus chrétien, puisque ce sont des églises chrétiennes qui sont à l'initiative de ce projet. Et donc, on voit ici qu'on peut répondre par ce type d'initiative à l'appel du pape François, à l'appel tout à fait légitime du pape François, qui est enraciné dans la sagesse chrétienne. Et on peut aussi essayer, comme Étienne François dans notre revue, dans le numéro de revue sur les frontières, d'appeler à une politique commune, politique européenne commune, politique migratoire européenne commune, qui permette de mieux coordonner finalement cet accueil des réfugiés, des migrants socio-économiques sur le territoire européen. – Rappelons juste d'un mot que l'essentiel des migrations humaines se font à l'intérieur du continent africain et aussi entre le sous-continent indien et les pays du Golfe. Donc, ça permet aussi de remettre un peu de… – De relativiser un petit peu ce qui est en train de se passer en Europe. – Ce qu'on a pu appeler chez certains la submersion migratoire, ce qui n'est absolument pas le cas. Et ce que précise aussi Étienne François, c'est que le grand défi pour nous européens, ce n'est pas seulement les migrants, les réfugiés et les migrants socio-économiques qui viennent du Moyen-Orient, de l'Afrique, c'est surtout les migrations internes à l'Europe. – Bien sûr. – Parce qu'on voit bien que, par exemple, des pays comme la Roumanie et la Bulgarie se vident de citoyens extrêmement qualifiés qui vont travailler en Allemagne, en Italie, en France, au Royaume-Uni. – Le plombier polonais. – Le plombier polonais. – Il y a quelques années. – Il y a quelques années devient, comment dire, le plombier roumain ou bulgare. Mais là, on voit bien qu'il y a aussi en Europe un enjeu sur des migrations qui sont internes à l'Union européenne. – Pour simplement compléter le tableau que vous avez vraiment très bien dressé, il faut imaginer aussi qu'il y a des pays, en fait, et ça, je pense que le pape l'a forcément en tête, dans lesquels on accueille un nombre vraiment considérable de réfugiés. Alors, peut-être pas des réfugiés qui expriment des différences culturelles aussi fortes que, par exemple, en Europe, comme celles qui peuvent se faire jour en Europe. Je pense, par exemple, au cas de la Colombie qui est un pays qui accueille une proportion de réfugiés vénézuéliens absolument gigantesques. Et c'est vrai que quand on comprend, on va dire, à la fois évidemment les tensions et en même temps les efforts déployés dans ce type de pays, il y a quelque chose, je pense, qui peut faire de temps en temps, on va dire, douter sur l'optimisme européen qui peut avoir l'air, je pense, aux yeux d'un Sud-américain, assez frileux. Je pense que le pape là-dessus a raison en un sens même, c'est une opinion, d'enfoncer le clou et surtout de proposer cette perspective en fait très morale, cette perspective très concrète d'action. Je me souviens d'avoir entendu dire qu'il serait bon que toutes les paroisses accueillent une famille de réfugiés. Alors évidemment, ça fait penser à des déclarations politiques très concrètes à l'emporte-pièce. Il n'empêche que, je pense que c'est une invitation à l'activité concrète, à la charité concrète et ça, ça me frappe beaucoup, c'est très très distinct de la question politique et vraiment, là pour le coup, moi je distinguerais très nettement les échelles. Chacun fait ses distinctions mais en bon adepte du principe de subsidiarité, je crois qu'on peut vraiment distinguer au moins, en tout cas, l'échelle personnelle et puis l'échelle politique où les questions, en fait, sont plutôt des questions de tractation et parfois des questions techniques très très complexes. C'est l'occasion aussi de saluer le peuple libanais qui, quoique comptant 4 millions de personnes, accueille 1 million de Syriens sur son territoire sans hurler à la mort comme font les Européens. Donc, vous avez tout à fait raison. On a l'impression que, c'est ce que vous disiez, le pape parle aussi de manière globale, mondiale et pas simplement pour tel ou tel pays européen. Oui, au fond, il voit les deux parties de la frontière et d'ailleurs, c'est tout un enjeu qui est très très difficile à mettre en place. Alors là, pour le coup, je parle au plan politique. Quel droit, quelles négociations voulons-nous et surtout, pouvons-nous obtenir en matière d'immigration ? Parce que c'est ça, la question. L'immigration, comment peut-on les accompagner, les encadrer, mais pas seulement du côté européen ? Je pense que c'est ça, au fond, l'enjeu fondamental de mon point de vue au niveau politique. Oui, allez-y, je vous en prie. Je pense que le pape nous dit, en fait, sur le fond, il faut appliquer la laisse roséphésien, chapitre 2, verset 14. C'est-à-dire, le Christ, en lui, a aboli une frontière qui est celle qui existait entre les juifs et les païens. Donc, en lui, l'humanité se réconcilie et ce qu'il vient détruire, le Christ, ce ne sont pas les frontières, c'est le mur de la haine qui sépare les peuples. Et donc, on est bien là dans une herménotique de la frontière, c'est-à-dire, ce que nous dit le pape, il ne faut pas poncer les frontières comme des barrières sécurisées, comme des murs. il faut la frontière comme limite à toute sa légitimité, mais justement, elle doit être clairement définie pour pouvoir être franchie comme le Christ le fait quand c'est nécessaire. Et je pense que nous, Européens, qui avons à prendre notre part du fardeau, parce que nous avons bénéficié aussi des territoires qui, aujourd'hui, sont en guerre, nous devons essayer de comprendre qu'il faut dépasser cette logique du mur, de la barrière sécurisée et essayer de penser vraiment les frontières comme des limites qui marquent les différences, qui peuvent marquer nos identités nationales, mais justement, ces identités nationales seront d'entend plus respectées par ceux qui arrivent, qu'elles seront clairement définies. – Je ne sais pas s'il est permis de recommander un livre de Pierre Jova qui s'intitule « Chrétien face aux migrants ». C'est un journaliste qui a écrit vraiment une sorte de reportage de toutes ces explorations dans le milieu de l'accueil des migrants en France. Et je trouve que c'est très intéressant parce que cet ouvrage qui est vraiment nourri d'observations ultra concrètes, de faits aussi, de chiffres très détaillés, donc « Chrétien face aux migrants » de Pierre Jova, permet de se rendre compte de prendre la mesure de ce que c'est déjà aujourd'hui en France, la migration, le fruit de la migration, quel est-il, quels sont les gens qui y arrivent. Et vraiment, je recommande cette lecture pour sortir en fait d'une vision peut-être trop distanciée, trop abstraite justement de cette frontière. Et surtout, je crois qu'à la lecture de cet ouvrage, on se rend compte que les frontières en fait sont déjà en fait dans notre pays, à l'intérieur de notre pays, entre des endroits où il y a déjà des migrants et puis d'autres non. – Alors, là, on a posé le principe, mais maintenant, comment est-ce qu'on fait ? Parce qu'on est d'accord, vous avez dit, il faut que la frontière ne soit pas un mur, il faut que la frontière soit maintenue, qu'elle puisse être franchissable, mais qu'on puisse la maintenir pour garder justement l'altérité, la différence, et peut-être même le commerce, les échanges intellectuels, ce que vous disiez, ça permet de… – Mais concrètement, quand on a des migrants qui arrivent, on a des bateaux de migrants, on a… Je suis désolée, on va essayer de rentrer dans des choses, c'est peut-être un petit peu… On va peut-être rentrer dans des choses peut-être un peu plus compliquées, mais qu'est-ce qu'il faut faire ? – Qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors, je suis philosophe et non responsable politique, donc je suis comme l'Église, je parle au niveau des principes et je laisse les détails techniques aux autres, mais pour prendre mon expérience personnelle, qui est une expérience franco-allemande, puisque je suis mariée à un Allemand, donc nous allons régulièrement en Allemagne, j'ai trouvé extraordinaire la manière dont les Allemands ont ouvert leurs frontières aux migrants et la manière dont ils les ont accueillis et notamment le partenariat qu'il y a eu entre l'État fédéral et les Églises, et en particulier l'Église catholique. Puisqu'il y avait des diocèses où on est dans des villes de 20 000 habitants à peu près, donc des villes tout à fait moyennes, où des prêtres devaient, du jour au lendemain, accueillir une centaine de migrants, notamment un de nos amis prêtres qui devaient accueillir du jour au lendemain une centaine de migrants. Alors je lui ai dit, mais comment ? Comment tu fais ? Il me dit, écoute, il n'y a pas de problème, tu sais, nous on s'occupe de l'intégration, de l'insertion sociale, culturelle, pendant que l'État finance le logement de ces gens, la nourriture, et puis on va faire notre chemin ensemble. Et donc, voilà, j'ai trouvé qu'il y avait eu un effort collectif en Allemagne qui relevait aussi, en grande partie, du partenariat entre l'Église et l'État. Et voilà, c'est une expérience dont j'ai pu être témoin. Je ne dis pas qu'elle peut être dupliquée en France, c'est pour ça, parce que la situation n'est pas du tout la même et on ne pourrait pas créer ce type de partenariat entre l'État et les Églises puisqu'il y a séparation en France et il y a une partie de notre impôt qui ne va pas aux Églises comme c'est le cas en Allemagne. Donc les Églises sont plus riches aussi, ont des capacités d'intégration du point de vue financier beaucoup plus fortes. Mais en tout cas, on pourrait faire quelque chose qui soit proportionnée, nous, à notre contexte sociopolitique et socio-historique. C'est pour ça que je parlais de l'initiative de Saint-Egidio qui est un exemple parmi d'autres, mais un exemple, à mon sens, modèle de ce qui peut être fait à un niveau à la fois individuel et collectif sans être à un niveau étatique, ça reste au niveau de la société civile. Je voudrais seulement souligner que quand on se propose, par exemple, de défendre la vie humaine et sa dignité, c'est une cohérence d'ensemble et que, voilà, quand la vie humaine est en enjeu, je pense qu'il n'est pas question de tortignonner, comme on dit dans une littérature un peu ancienne. C'est plutôt ça que je retiendrai. C'est-à-dire, en fait, c'est-à-dire qu'il y a des questions urgentes du présent et je pense que toute la démarche du pape a été de nous faire ouvrir les yeux face à des urgences criantes. Pour le reste, je dois avouer que je n'ai pas vraiment d'opinion. – Oui, mais c'est bien de le rappeler. – Alors, je présente, il nous reste trois minutes et j'aimerais que vous nous redisiez un peu qu'est-ce qu'il faut retenir de ce numéro de Communio et il y a quelque chose d'un peu programmatique dans ce numéro. On sent que, comme vous disiez, c'est le début d'une réflexion sur les frontières. Vers où aller quand on veut… Enfin, qu'est-ce que vous aimeriez que l'on fasse dans la suite sur les frontières en théologie chrétienne ? – Alors, à mon sens, il faut travailler cette articulation entre la dimension que j'appelle géosymbolique des frontières, pas seulement géopolitique, puisqu'il n'y a pas seulement la dimension politique dans l'identité des peuples, il y a une dimension politique et religieuse, donc une dimension symbolique, donc géosymbolique des frontières et cette réflexion théologique qui doit être, à mon avis, être fondée de manière radicale dans les Écritures, notamment Actes des Apôtres, 17, 26, 27, et puis aussi la lettre aux Éphésiens. Le Christ est là pour détruire les murs de haine qui séparent les peuples sans pour autant détruire les différences entre les peuples. – Alors vous, vous avez répondu de manière programmatique. Vous, Paul Vecteur Desarbres, vous n'avez pas écrit tous les articles. Qu'est-ce que vous recommanderiez comme article dans ce numéro ? Quel est l'article qui vous a intéressé que vous n'avez pas écrit ? Juste pour donner aussi aux téléspectateurs envie de découvrir ce numéro. – Alors moi, j'ai beaucoup aimé l'article de Thierry Sarman sur les frontières au XVIIe siècle. Alors moi, c'est ma perspective, en tout cas, c'est de penser qu'en fait, en se formant, en fait tout simplement, en se formant, en s'instruisant sur les réalités concrètes de la frontière, sur ce qu'elle, comment elle est devenue, comment elle s'est géométrisée, par exemple, au XVIIe siècle, à partir d'un cas vraiment très précis, je trouve qu'en fait, on en vient à s'interroger de manière plus détaillée, plus concrète, et au fond, c'est ça qui est formateur. Donc je recommanderais n'importe quel article, même si cet article-là m'a beaucoup apporté. Voilà, donc le numéro de la revue Communio sur les frontières, on peut le retrouver aussi sur le site de la revue www.communio.fr. Merci beaucoup de nous avoir fait découvrir et mieux comprendre cette question de frontières, et aussi de nous avoir fait réfléchir à la position du pape, qui a parfois du mal à passer. Merci de nous avoir suivis, vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.ktotv.com. On se retrouve à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada